Visuellement, le dollar est partout. C'est le type même de la marque mondiale. Il n'est aucun endroit sur la planète où un billet de 20 dollars ne sera pas reconnu pour ce qu'il est. Le roi dollar, le dieu dollar, est-il en passe d'être détrôné par l'euro ? Moi, je ne suis pas très haussier sur l'euro. Quelle est la monnaie de référence au niveau mondial ? C'est le dollar. Claude Juncker appelle l'UE à promouvoir l'euro en tant que monnaie mondiale pour défier le dollar américain. L'euro doit devenir l'instrument actif de la nouvelle souveraineté européenne. Est-ce que tu penses que l'euro va baisser ? Moi, mon opinion, c'est si la crise s'aggrave, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, si la crise s'aggrave, on est bien d'accord, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la monnaie de réserve au niveau mondial ? Quelle est la monnaie de référence au niveau mondial ? C'est le dollar. Le dollar étant devenu la monnaie internationale, c'est la monnaie par excellence. C'est un privilège que d'être le pays qui aimait la monnaie qui sert aux autres. Pourquoi ? Parce que comment est-ce qu'ils financent leurs déficits ? Comme tous les autres pays, d'abord avec leur propre monnaie, puis ensuite ils arrivent au bout. Les autres pays, ils ne peuvent plus et ils sont obligés de le financer avec du dollar, avec de l'or. En quoi est libellé le pétrole ? Dollar. Le blé, dollar. L'or en dollar. Donc, si on a une crise qui s'amplifie, on va avoir des fuites de capitaux vers les États-Unis, comme par hasard. C'est pour ça que je vous disais l'importance de l'Europe. L'argent, il va aller aux États-Unis. Et donc, le dollar, il va s'apprécier contre toutes les autres monnaies. Tout dépend de l'humeur du monde au début de la journée. Si les gens vont bien et sont contents, ils vont avoir tendance à vendre du dollar. Si au contraire, ils ont peur, ils vont plutôt acheter du dollar. Ces réactions sont complètement irrationnelles. Et on l'a vu ici. On a vu le dollar, le dollar canadien, par exemple. Regardez, le dollar canadien, le dollar qui explose contre le canadien. Ensuite, le dollar contre le dollar australien. Regardez, ça s'est effondré. D'accord ? C'est-à-dire que le dollar, ça, c'est le dollar qui monte contre la UD. Ensuite, le dollar contre la livre sterling. Regardez. Donc, le dollar est extrêmement fort aujourd'hui. Le dollar est vraiment puissant. Et si la crise s'aggrave, ce qui va se passer, comme par hasard, c'est que tout le monde va mettre son fric aux États-Unis. Donc, ça dépendra de l'évolution. D'accord ? Donc, je vous l'ai dit sur un plan graphique. Mais si la crise s'aggrave, le dollar, c'est une monnaie et une valeur refuge. Ensuite, Tami, est-ce qu'il est possible après cette histoire de crise d'Italie qui est fragile depuis un moment ? Ouais, excellente question. Écoute, c'est le risque. Alors, moi, je vais… L'Europe, c'est une belle idée. C'est une belle construction. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas contre le principe de l'Europe, même s'il y a beaucoup de gens qui tapent sur l'Europe. C'est une belle idée. Pourquoi ? Parce que, bon, voilà, c'est des ennemis qui se sont faits la guerre pendant des années, qui se sont réconciliés, qui ont dit on va faire un marché unique, on va avoir la même monnaie. Et c'est une belle idée. Maintenant, le problème de l'Europe, c'est que ça s'est agrandi trop vite. 27 pays, il y a une cacophonie, il n'y a pas un vrai leadership, il n'y a pas une vraie ligne de conduite, il n'y a pas une vraie politique budgétaire commune. C'est-à-dire que pour avoir une puissance économique, il faut les deux politiques, monétaire et budgétaire. Et la politique monétaire, c'est focaliser uniquement sur les taux d'intérêt, pas sur la croissance. Et la politique budgétaire, elle est nationale. Alors, bien sûr, je comprends les gens. Ils vont dire, oui, mais on va déléguer du pouvoir à des technocrates, à des gens qui n'ont pas été élus, blablabli, blablabla, et je les comprends. Maintenant, c'est vraiment une question de choix. Je vais vous donner un exemple précis. On parle beaucoup d'inflation. Dans certains pays, je ne sais pas moi, la Turquie, l'Argentine, le Zimbabwe, c'est-à-dire que quand ces pays vivent des crises, à un certain moment, ils se retrouvent avec de la monnaie de singe. C'est-à-dire que leur argent ne vaut rien, leur monnaie ne vaut rien. Et donc, tu as des millions pour acheter un sac de pommes de terre. Je dis n'importe quoi, mais vous comprenez un peu le principe. Sur ce marché de Caracas, les pommes et les poires se vendent à 6 millions de bolivars le kilo. La conséquence de l'inflation galopante estimée à 14 000 % pour l'année en cours selon le FMI. Pourquoi ? Parce que ces pays n'ont pas une monnaie puissante. Et donc, leur monnaie, souvent, elle est malmenée. Pourquoi ? Parce que ces pays s'endettent. Ils s'endettent en dollars, généralement. Et dès qu'il y a une crise, les capitaux sortent. D'accord ? Et donc, quand ils sortent de ce pays, on a ce que l'on appelle une dépréciation. C'est-à-dire que, par exemple, la livreture, elle baisse de valeur. Et donc, le prix de ces importations augmente. Donc, ça crée de l'inflation. Et donc, à un certain moment, pour retenir les investisseurs, ils augmentent les taux d'intérêt. Et donc, on se retrouve avec de l'inflation, avec des taux d'intérêt qui sont à 10%, 20%, que sais-je. Et ces pays sont à l'arrêt à cause d'une monnaie faible. Donc, le principe de l'euro n'était pas mauvais en lui-même. C'est-à-dire que l'euro protège la France. Il ne faut pas oublier, dans les années 80, elle a eu de l'inflation. Elle a eu des attaques spéculatives. On avait des problèmes d'inflation. Le dossier du jour, maintenant, qui est aussi le vôtre, l'inflation. Encore un indice à deux chiffres pour le mois de février. Je vous le disais hier, 1,1%. C'était 1,9% en janvier. Et l'affaire devient préoccupante. Et depuis l'euro, on n'a plus eu ça. Maintenant, attention, c'est loin d'être parfait. Mais c'est juste... Il faut quand même parler des avantages et des inconvénients. Donc, le risque aujourd'hui, c'est clairement que l'Italie, elle se dise « Moi, je ne suis pas vraiment intégré. » Et on sent qu'il y a une Europe à plusieurs vitesses. L'Italie, elle va dire « On ne m'a pas vraiment aidé dans ce moment difficile. » Et donc, on sent que la construction européenne est extrêmement fragile. Et avec cette crise, ça va augmenter les tensions, ça va augmenter les populismes, ça va augmenter plein de choses. Et donc, clairement, l'Europe, elle est en danger aujourd'hui. Il n'y a même pas photo. Et donc, c'est soit on se pose et on se dit « Ok, quelles sont nos ambitions pour l'Europe ? » Mais il faut une volonté des peuples. Et le Brexit prouve que les Britanniques, ils ont dit « Non, nous, on n'en veut pas. » Ce sera un référendum sur une question claire, dedans ou dehors. Question claire, réponse claire. 51,9% des Britanniques ont choisi de claquer la porte de l'Union ébranlant l'édifice européen. Moi, je pense que… Moi, perso, je pense que c'est une erreur. Parce qu'on voit que les inconvénients, on ne voit pas les avantages. Et je vous ai présenté rapidement les avantages d'avoir une monnaie solide. Au-delà d'avoir une monnaie de référence. Parce que finalement, le dollar… Pourquoi les États-Unis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ? C'est parce qu'ils ont une monnaie forte. Ils ont une monnaie qui est prisée. Les Chinois, ils investissent aux États-Unis. Les Saoudiens investissent aux États-Unis. Les Japonais investissent aux États-Unis. Et que sur 100 dollars, seulement 30 sont détenus par des Américains. Les 70 autres appartiennent à des étrangers. Généralement, des banques centrales ou des fonds d'investissement. Le plus gros détenteur de dollars au monde est la Chine. Le second, les monarchies pétrolières du Golfe. Puis, le Japon. Loin derrière, on trouve l'Europe, la Russie, l'Inde, etc. Ça a permis aux États-Unis d'avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles. Ça, c'est également un autre point important. Au-delà de la politique monétaire, c'est également le fait que tous les pays de la planète investissent. Même l'Europe investit aux États-Unis. C'est dingue. Et donc, les États-Unis, grâce à cette monnaie, peuvent se permettre des choses qu'aucun autre pays de la planète peut se permettre. Donc, avoir une monnaie forte, ça vous donne une vraie puissance. Maintenant, c'est vrai que la configuration n'est pas idéale. et il n'y a pas eu, il n'y a pas une vraie politique commune, il n'y a pas une vraie vision. Et aujourd'hui, on le sent, c'est très, très fragile. Moi, pour moi, l'idéal, ça aurait été d'avoir deux, trois grands pays puissants et basta. D'accord ? C'est ça l'Europe et basta. Et après, je pense l'Allemagne, France, peut-être l'Italie, peut-être, je ne sais pas moi, le Benelux. Et basta, c'est-à-dire, il ne faut pas se casser la tête et puis y aller. Maintenant, c'est clair que l'élargissement s'est fait, il y a plein de pays qui ne vont pas l'accepter, etc. Il y a une vraie cacophonie au sein de l'Europe. Et c'est pour ça que l'Europe est fragile. Et peut-être, peut-être que cette crise sonnera la fin de l'Europe. Peut-être, on verra. D'accord ? Je n'en sais rien. Je ne le souhaite pas, perso, parce que je pense qu'il y a eu un gros travail. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est facile, il faut quitter l'Europe. C'est tellement facile. Mais je pense qu'effectivement, il faut avoir une perspective long terme. Et à long terme, en fait, ça va être des grosses régions économiques qui vont dominer. D'accord ? Et on le voit bien, il y a les deux géants, les deux titans, la Chine, les États-Unis. D'accord ? Et aujourd'hui, pour être fort, pour s'imposer, il faut avoir un groupe. D'accord ? Il faut avoir une économie forte. Et l'Europe a une économie forte, a une économie puissante. Mais il n'y a pas une vraie coordination. Et c'est normal, ce n'est pas un pays. D'accord ? C'est plusieurs pays qui ont des cultures, qui ont une langue différente, qui ont plein de choses différentes. Donc, ils diffèrent sur pas mal de choses. Donc, on verra. Moi, je vous ai donné un peu mon avis. Vous pouvez ne pas le partager, mais je vous ai donné mon avis. On verra. On verra. On verra. Sous-titrage ST' 501